La Banque mondiale revoit à la baisse les prévisions de 2016 pour le cours du pétrole brut en fixant le prix du baril à 37 dollars. Une prévision qui est supérieure au niveau actuel de 30 dollars, ce qui signifie que le cours sera à la hausse plus tard dans l'année. Cependant, la Banque mondiale fait savoir que les risques sont nombreux dans le domaine des matières premières, en particulier en Afrique subsaharienne. Alors que le pétrole a continué de circuler dans les oléoducruses, dans les sables d'Arabie saoudite et dans les puits de fracturation hydraulique d'Amérique du Nord, les préoccupations concernant le ralentissement de la demande en provenance de la Chine et d'autres marchés émergents ont contribué à la baisse des prix ces derniers mois. Maintenant, la Banque mondiale prévoit un prix moyen du baril de pétrole brut en 2016 de 37 dollars, ce qui est un peu plus élevé que les niveaux actuels. En se basant sur des hypothèses, nous estimons qu'il y a eu des réactions exagérées sur les marchés pétroliers. En effet, les prix du pétrole ont davantage baissé que prévu. Nous avons étudié les raisons. Il en existe effectivement de nombreuses expliquant la chute des cours du pétrole. Cependant, nous n'avons pas pu expliquer pourquoi la chute a été si forte. En Amérique du Nord, l'industrie pétrolière a affiché une meilleure solidité que par le passé. Les pompages se sont poursuivis en dépit des prix bas, mais d'après la Banque mondiale, les baisses de production seront plus nombreuses en 2016. Le dernier rapport de perspective des marchés des matières premières de la Banque mondiale met également en avant un possible ralentissement de la croissance chinoise. Cela pourrait d'ailleurs conduire à davantage de pression à la baisse, pas seulement sur le pétrole, mais sur d'autres matières premières. De nombreux exportateurs africains de matières premières devraient être affectés. Comparé à d'autres régions de la planète, l'Afrique s'est moins diversifiée. C'est pourquoi elle dépend énormément des produits de base. En prenant cela en considération, et comme je l'ai dit plus tôt, on constate un déclin des prix des matières premières dans leur ensemble. L'Afrique fera peut-être face à plus de turbulences que d'autres régions du monde. Dans le rapport de la Banque mondiale, on se montre aussi inquiet sur des interventions des gouvernements visant à soutenir leur secteur agricole au cours de ce ralentissement. Elle pourrait en effet faire chuter encore plus les cours des produits de base, à l'image du maïs. La question clé, qui n'a toujours pas de réponse, porte sur la durée pendant laquelle les prix des matières premières resteront bas. Y répondre permettrait d'initier les décisions sur des engagements d'investissement à long terme dans les économies dépendant des produits de base.